Amis, frères et sœurs, les évangiles sont parsemés de ces petites phrases comme « Ne crains pas, crois seulement » ou « Va, ta foi t'a sauvé » ou encore « Le juste vivra par la foi ». Ce sont des phrases qui accompagnent des situations de vie, des guérisons, des demandes souvent courageuses de personnes qui ont rencontré Jésus le Christ et qui croient au-delà des apparences de la vie ordinaire. Et au fond, chacun de ces phrases pourrait s'adresser au héros de notre histoire, Joseph, dont nous venons d'entendre le récit. Joseph, le drôle de père, enfin une sorte de père, parce que le moins que l'on puisse dire, c'est que son histoire ne ressemble pas vraiment à celle d'un père classique. Marie est accordée en mariage à Joseph et l'affaire a été conclue par les deux familles. Dans la société juive de cette époque, les fiançailles avaient la même force légale que le mariage. C'est pourquoi nous trouvons dans le texte les deux termes « Marie, fiancée à Joseph » ou « Joseph, époux de Marie » ou encore un peu plus loin « Ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme ». Le couple ne vit pas ensemble encore, mais voilà que Marie fut trouvée enceinte. Avec, dans le texte original, cette tornure au passif, qui indique que Marie n'est pas l'actrice de cet événement qui la dépasse. Alors on peut comprendre le dilemme dans lequel se trouve Joseph, car Joseph, dans le texte, nous est décrit comme un homme juste. Et dans l'Ancien Testament, la justice est l'attribut de Dieu par excellence. C'est aussi la première vertu du croyant qui se fie à Dieu. Et pour Joseph, être enraciné dans la foi, c'est vivre selon une attitude de droite, sans détour, qui allie à la foi l'obéissance et la fidélité. Joseph, enraciné dans sa foi juive, est fidèle à Dieu et obéit à la loi de Moïse. Joseph est un homme sans détour, alors on imagine, sans peine, ses interrogations et même son tourment. Que faire dans un cas pareil ? Et au fait, c'est quoi être juste ? Et bien pour le moment, c'est un cauchemar. Il reste à Joseph l'obligation de quitter Marie et de faire le deuil de sa vie avec elle. Si Joseph respecte la loi légale, il dénonce Marie publiquement et il ne tient pas compte de son avenir. Ou alors il la quitte secrètement et il préserve l'avenir de Marie. En pensant à quitter Marie secrètement, Joseph, sans le savoir, va s'enraciner dans une foi autrement plus profonde que celle liée au respect de la loi. Au milieu de son choix difficile, une aide extérieure va éclairer la décision à prendre. Et Joseph a un songe. Il rêve. Comme dans de nombreux récits bibliques du Premier Testament, la volonté de Dieu se transmet par un intermédiaire au cours de son sommeil. Et les étapes du songe sont scrupuleusement observées. Le messager, aussi appelé ange du Seigneur, s'adresse à Joseph en l'appelant par son nom et il insiste sur le fait de ne pas avoir peur. Joseph reçoit un message qui l'aide à comprendre sa situation. Au milieu de ses interrogations multiples, Joseph reçoit des réponses qui l'invitent à accueillir cet événement qu'il ne maîtrise pas. Et le messager lui dit qu'il peut garder la femme qui lui est promise. Il reçoit la confirmation que l'enfant à naître n'est pas de lui, mais de l'Esprit Saint. Il apprend que cet enfant deviendra son fils et il lui donnera un nom. Il lui apprendra à grandir. Et avec ce messager qui rassure Joseph, Joseph reçoit sa propre annonciation. La visite de l'ange rencontrant Marie, racontée dans l'évangile de Luc, est ici transposée sur Joseph, éclairée par le songe qu'il fait. Mais c'est quelque chose que l'on connaît déjà dans d'autres récits. Quand par exemple, les visiteurs rencontrent Abraham sous sa tente au livre de la Genèse et lui annoncent la future naissance d'Isaac. C'est aussi ce même procédé dans l'évangile de Luc pour Zacharie, qui apprend la future naissance de Jean-Baptiste. En tout cas, dans notre récit, Joseph est suffisamment éclairé pour obéir aux consignes du messager. Le sens de la grossesse de Marie lui ayant été révélé, alors Joseph prend Marie chez lui et il attend avec elle que l'enfant de la promesse naisse. Le messager insiste sur le nom de l'enfant, et ce nom orientera son caractère et sa destinée, et ce n'est pas rien. Joseph a une grande responsabilité, il donnera à l'enfant le nom de Jésus, ou Yeshua, qui veut dire le Seigneur sauve. Ce nom vient de Yeshua, qui signifie Yahvé et mon salut, ce qui fait de Jésus un Dieu sauveur. Et le rédacteur de l'évangile précise, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Mais qu'est-ce que cela veut dire ? De quel salut s'agit-il ? Tout d'abord, on pense au salut politique à la manière d'un nouveau roi David. D'ailleurs, le messager appelle Joseph fils de David. Ce titre n'est appliqué qu'à Joseph et qu'à Jésus. Il les rattache à la lignée du roi David, et leur accorde ainsi une légitimité royale. Fils de David, c'est la définition du Messie qui rejoint l'attente fondamentale du peuple d'Israël. Mais quand Matthieu écrit son évangile, il s'agit de tout autre chose. Après la chute de Jérusalem en 70, il ne s'agit plus d'un salut politique. Lorsque Matthieu précise, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés, le salut est ici déplacé sur le plan spirituel. Et ce que Matthieu écrit, ce n'est pas un récit historique, mais c'est son témoignage sur ce qu'il a compris du ministère et de la vie de Jésus, de sa mort, de sa résurrection, et c'est cela qui veut faire comprendre et transmettre. Il voit dans ce que Jésus a dit et a fait l'accomplissement d'une promesse ancienne, que Matthieu fait remonter au moment de la conception de Jésus. Matthieu fait glisser le sens de la prophétie des Haïts sur la personne de Jésus, une prophétie qui s'adressait d'abord à la maison du roi Akaz et à la maison du roi David, à laquelle Joseph appartient. Et Matthieu utilise le verset du prophète Esaïe, 7-14, et il en fait une interprétation pour raconter et justifier la conception et la naissance mystérieuse de Jésus, alors qu'il y a un décalage de 700 ans entre le récit d'Esaïe et celui de Matthieu. Oui, le récit de Matthieu est d'abord théologique avant d'être historique. Et lorsque Matthieu écrit aussi, voici quelle fut l'origine de Jésus-Christ, avec le mot « origine » on peut y entendre le mot « Genèse ». Et nous pouvons alors deviner le parallèle que Matthieu tente de faire avec le récit originel de la création au début de la Bible. Avec une certaine poésie, il essaye de mettre par des mots ce qui ne peut pas se dire, ce qui ne peut pas se saisir de la naissance du Christ. Et pourtant, il faut dire qu'il y a bel et bien un accomplissement de la promesse. Le souffle de vie, force créatrice par excellence, est au cœur de cette naissance, comme au cœur de la création depuis les origines. La venue du Christ en ce commencement de la création nouvelle, c'est lui ce commencement de la création nouvelle. Son nom, Jésus, est porteur d'une mission, sauver son peuple de ses péchés. Jésus ne vient pas supprimer le péché, mais il permet à l'homme de ne pas s'y emprisonner. Il vient aussi proposer un nouveau regard sur la loi. Il vient inscrire la loi de Dieu dans le cœur de l'homme, comme un chemin de libération, selon la promesse d'un autre prophète, Jérémie en l'occurrence. Et Joseph est un homme juste. Bien qu'enraciné dans sa foi, il ne cède pas à la rigidité de la loi de Moïse. Il écoute ce que Dieu lui dit à travers le messager, dans la nuit de son doute. De ses interrogations. Et Joseph grandit dans sa notion de justice. Il s'oriente vers la justesse. Sa prise de conscience symbolisée par le récit du messager le pousse à dire oui à ce projet insensé. Une confiance absolue, qui est l'autre nom de la foi, prend naissance autrement dans la vie de Joseph. C'est la foi en Dieu qui change l'existence de Joseph. Comme elle peut changer la nôtre, en ce sens que, lorsque nous nous interrogeons sur la vie, sur ce qui est juste, sur ce qui est bon dans la foi, nous le faisons par rapport à Dieu. Et bien Joseph, ici, dépasse son propre questionnement. Il dépasse ses hésitations, il surmonte ses peurs grâce à une présence venue d'ailleurs. Il accepte de rentrer dans une aventure dont il ne sait pas encore où cela le mènera. Mais il garde et protège Marie. Il garde et protège l'enfant. Et en n'appliquant pas la loi à la lettre, Joseph s'enracine dans la foi qui voit plus loin que la lettre, qui voit en fait à la manière de Dieu. Il permet à la vie de continuer, à la génération future de naître. Et il permet surtout à l'histoire de l'alliance entre Dieu et les hommes de se poursuivre. Joseph, à la croisée des chemins, doit faire un choix. Il a une décision à prendre. De cette décision, il y aura des conséquences. Et finalement, il n'y a pas de bon choix sans une prise en compte des plus faibles, sans un souci des autres, sans tenir compte des plus vulnérables. Et ici, les plus vulnérables, c'est l'enfant et sa mère. En accueillant Marie chez lui, Joseph, au fond, rejoint les autres femmes de la généalogie de Matthieu dans la première partie de ce premier chapitre. Tout de même, si on relit le début, le tout début du chapitre, la lignée du Christ vient de la transgression de Tamar, mais aussi de la prostitution de Rahab, de l'adultère de la femme d'Uri avec David, et encore la naissance du fils de Ruth la Moabite, l'étrangère avec Beaux Israélites. Ces précisions dans la généalogie de Jésus ressemblent à un prélude pour parler de Marie, une femme enceinte de source inconnue. Et ces femmes, chacune enracinées dans la foi qu'elle a leur, à ce moment-là, deviennent des exemples de la manière dont Dieu poursuit son dessein malgré la transgression des normes morales ou sociales. D'ailleurs, cet enfant accueilli par Joseph plus tard à qu'il donnera le nom de Jésus sera à l'origine d'une révolution complète dans la foi des hommes, révolution qu'il paiera de sa vie. Jésus inaugurera par son ministère et sa vie une nouvelle relation à Dieu dans laquelle Dieu se met au niveau des hommes. Et il ne parlera pas de Dieu comme d'une législation à appliquer à la lettre, mais comme d'un père qui regarde sa créature au plus profond d'elle-même. Et Jésus dira aux hommes de regarder leurs prochains avec ce même regard, afin que chacun soit enraciné dans la foi. « Va, ta foi t'a sauvé ! » Joseph, en accueillant Marie et l'enfant à naître, élargit le champ de sa vie. Il approfondit aussi sa foi en développant l'esprit de la loi de Moïse. Et au fond, ce récit est là non seulement pour proclamer Jésus fils de David selon la généalogie et Jésus fils de Dieu selon sa conception, mais pour enraciner dans sa propre foi celui qui reçoit ce texte. Et chacun est invité dès lors à ne plus regarder son prochain en fonction de ce qu'il fait ou à partir des apparences qu'il se donne ou de jeux qu'il joue, mais à partir de ce qu'il est fondamentalement. La foi des hommes sera une réponse libre à l'amour premier de Dieu. Joseph inaugure à son tour cette réponse libre à Dieu. Et c'est cela, la bonne nouvelle de Noël. Cette bonne nouvelle, c'est que nous découvrons pour nous-mêmes que Dieu vient à la rencontre des hommes et donc à notre rencontre de façon imprévisible, inattendue, inhabituelle, en empruntant parfois des chemins qui peuvent choquer les mœurs et bousculer les lois. Avec cette naissance hors normes, Dieu continue de ne pas ressembler à ce que nous prévoyons, à ce que nous imaginons de Lui. Il est même différent de ce qu'on a appris de Lui autrefois ou de ce que l'on entend sur Lui aujourd'hui. Il bouscule les règles établies, qu'elles soient naturelles, législatives, dogmatiques ou rituelles. Il ne se trouve pas forcément au rendez-vous que nous lui fixons, mais il nous invite à le rejoindre là où il nous fait signe, bien souvent dans des endroits insoupçonnés ou dans des situations fortuites. Alors, nous ressemblons à Joseph qui s'interroge et à notre tour, nous nous posons la question de savoir ce qu'il faut faire dans certains cas et nous avons besoin de temps pour discerner, nous aussi, comment être juste, comment passer à notre tour de la justice d'une situation à la justesse du cœur. Alors, ce sera notre enracinement dans la foi. Amen.